coucou aujourd'hui est un nouveau jour qui arrive tout ensoleillé sur bordeaux regarde moi comme ça trop beau c'est du bien d'avoir du soleil je pars en voyage et je voudrais te partager du coup une lecture que j'ai fait sur mon kindle qui est une lecture du livre qui est connu reconnu internationalement le livre de frédéric laloux reinventing organizations et dans son introduction il ya un passage que j'adore et qui parle des couleurs d'organisation alors c'est pas lui qui a inventé ça il nous permet simplement d'avoir accès à une connaissance qui jusque là était plutôt accessible aux anglophones et en fait ça va nous parler des différents types d'organisation différents types de sociétés qui sont nés avec l'évolution en fait de l'espèce humaine et je vais t'expliquer ça tout de suite parce que c'est vraiment passionnant et je trouve que en cette période post électorale ça nous permet de comprendre pas mal de choses je te retrouve tout de suite et je vais te raconter ça donc le premier stade en fait d'évolution des organisations ça va être le stade réactif c'est ce qu'ils vont appeler ici le paradigme infrarouge comme ça se passe à peu près il ya 100 mille ans c'est comment est-ce qu'on est organisé en tant qu'être humain sur la planète on est organisé en tant que petits groupes familiaux des petits groupes d'une douzaine de personnes à peu près il n'y a pas de hiérarchie mais on est on n'arrive pas encore à s'identifier en tant qu'individus c'est à dire qu'on fait les choses vraiment juste pour le collectif donc on a beau imaginer que c'était tout rose tout gentil la cueillette etc mais il y avait quand même un certain nombre de violences dans ce genre d'organisation et on n'a quand même pas trop de détails sur sur ces organisations là ça reste des organisations voilà très primitives ensuite on va voir le deuxième stade qui est le stade magique qui là est plutôt représenté sous la couleur du paradigme magenta donc là on a des tribus d'une centaine de personnes qui vont commencer à se poser des questions sur les choses qui leur arrivent autour d'eux et ils vont expliquer tout ce qu'il y a autour d'eux tout ce qui est inexplicable par de la magie en fait il pleut c'est magique le jour la nuit c'est magique et donc c'est là qu'on va voir la naissance des rituels chamanes et la naissance de ce concept d'obéissance à l'ancien obéissance aux chamanes obéissance au grand sage de la tribu qui en sait plus que nous qui est capable de parler avec les mondes invisibles et donc qui voilà qui mérite notre respect par contre à ce stade là on n'a pas encore peur de la mort ensuite on a le stade impulsif le stade rouge ou là on va avoir une notion qui est forte c'est l'égo centrisme donc là ça commence à naître dans les dix mille ans avant jésus-christ et c'est une organisation qui va beaucoup ressembler à ce qu'aujourd'hui on connaît comme les mafias ou tout ce qui va être organisation souterraine et clandestine on va avoir en fait un égo qui a assez développé c'est des organisations qui sont basées sur la puissance la récompense la punition on va avoir de la stratégie de la manipulation et c'est des organisations qui sont extrêmement pyramidal très 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 pyramidal il est très difficile d'arriver tout en haut donc c'est le patriarche le parrain qui est tout en haut de la pyramide et pour arriver là-haut il a dû tuer à peu près tous ses opposants il doit constamment tuer pour prouver que c'est lui le plus fort pour prouver qu'il a autorité sur les autres et qu'il mérite d'être le chef donc c'est une situation ce poste de chef dans ces organisations rouges c'est pas du tout stable et c'est constamment remis en question donc cette organisation rouge elle va être basée sur l'opportunisme c'est à dire que dès que je vais en avoir l'occasion je vais essayer de tuer le chef pour pouvoir prendre la place du chef donc être calife à la place du calife on est dans une vision très bipolaire c'est bien c'est mal donc les gens ou ils veulent du bien ou ils veulent du mal il ya un chef c'est un milieu de l'esclavage là on est dans des organisations qui atteignent une taille de quelques milliers de personnes mais on peut pas dépasser le millier personnes parce que c'est quand même une organisation assez instable sur du long terme il ya une organisation qui est du style armée c'est à dire que il ya des armes il ya du pouvoir il ya de la guerre il ya du sang donc ça c'est une organisation qui est très adaptée pour un environnement hostile quand l'environnement est très hostile voilà il faut il faut qu'il ya un petit peu un dictateur qui vienne prendre les rênes du pouvoir pour pouvoir guider les gens assez facilement donc typiquement c'est le mal alpha qui va diriger ses grandes là vers 4000 avant jésus-christ on a le paradigme de la couleur ambre qui apparaît c'est le stade du conformisme et donc là ça va être des organisations qui vont être très intéressantes parce qu'elles vont commencer à prendre une taille qui est plus importante donc là on va arriver sur une taille de quelques millions de personnes un exemple d'organisation à ce stade là c'est les grandes religions ça va être les grandes administrations les grandes institutions donc là d'où ça vient en fait ça vient du fait de l'agriculture on va commencer donc à utiliser l'agriculture et donc maîtriser les graines et donc pour maîtriser les graines on va avoir besoin de garder chaque année une partie des graines pour pouvoir les replanter l'année prochaine pour la prochaine semence et donc ça ça va faire naître en fait le concept de sacrifier un petit peu cette année pour avoir des meilleurs résultats l'année prochaine et chaque année on va mettre en place le même processus qu'on a fait l'année dernière pour pouvoir avoir le même résultat les mêmes récoltes que cette année donc on va comme comme ça commencer à avoir le sens de l'effort et de la récompense par l'effort et non plus la récompense par la hiérarchie et donc c'est ça qui va faire naître en fait des grandes civilisations et qui va nous permettre de construire des choses qui mettent très très longtemps à construire comme par exemple construire des cathédrales construire des systèmes d'irrigation construire des routes voilà c'est je fais un effort aujourd'hui où je paye un impôt pour avoir un bénéfice plus tard donc on est capable comme ça d'agréger des millions de personnes autour d'une organisation d'un système de rémunération partagée on va avoir donc typiquement les paysans qui vont prendre une partie de la récolte pour la donner à leur dirigeant sociétal donc par exemple la donnée au pape la donnée au roi la donnée etc et c'est ça qui va permettre de créer des grandes choses comme les pyramides la grande muraille de chine ça a construit comme ça des grandes infrastructures donc ça c'est une organisation qui est adapté à un environnement stable on va reproduire dans le futur ce qu'on a fait dans le passé ce qui a fonctionné dans le passé la hiérarchie est stable rigide donc là on a dans la figure du dirigeant on a la figure paternaliste typiquement le pape donc c'est quelqu'un même s'il est vieux s'il est malade et s'il est plus capable de faire des choix ou un roi on le garde par respect et cette situation est là et ensuite une fois qu'il sera parti on va choisir un nouveau chef il va pas s'imposer par la force le nouveau chef voilà donc là on est dans une organisation qui est basée sur les règles sur l'importance de la main d'oeuvre et non pas du cerveau c'est à dire qu'on va acquérir des salariés des ouvriers pour leur main d'oeuvre mais leur cerveau s'en fiche un petit peu donc là on retrouve aussi l'organisation du fordisme on est capable de se projeter dans l'avenir d'avoir une autre discipline on voit le temps de façon linéaire il y a le passé il y a le présent et puis il y a le futur donc ça c'est nouveau grâce au stade juste avant on est capable d'avoir l'ego en fait qui a commencé à grandir donc une notion d'individu petit à petit qui commence à germer mais qui n'est pas encore complètement là ici on va être sur une notion d'ethnocentrisme c'est à dire qu'on va opposer le nous à eux d'accord donc il y a eux et il y a nous alors qu'avant on était dans le il y a moi et il y a toi donc si on va avoir cet esprit de groupe qui commence à naître les premières notions de morale simple comme la justice la culpabilité la honte qui vont commencer à naître et à régir les individus pour l'ordre public on va voir par contre les changements comme une menace parce que tout changement va menacer l'équilibre en fait de la société qui est grande qui est lourde qu'il ya des règles qui sont stables le changement est une menace on a une grande méfiance envers la concurrence on est motivé par les coups de bâton que va nous donner notre manager et à ce stade là on a typiquement les ouvriers qui vont s'identifier ou les travailleurs qui vont s'identifier à leur carrière professionnelle moi je suis un ouvrier de chez renault et donc un licenciement ça va être une perte d'identité même le départ à la retraite à être une perte d'identité c'est à dire que je ne suis plus un ouvrier de cette société dans laquelle je travaillais toute ma vie et donc du coup je perds une partie de mon identité je ne sais plus qui je suis quoi donc on a ce masque social qui va faire que on s'identifie à notre poste de travail finalement arrive avec le capitalisme sûrement le stade orange donc là ça arrive vers 1800 et donc là on va être dans le stade de la réussite donc ici on va voir l'univers comme un mécanisme on va voir l'univers comme un mécanisme complexe dans lequel il n'y a pas une seule règle et il ya plusieurs rouages donc il ya beaucoup le champ lexical de la mécanique dans ces choses là ici on va chercher absolument à être efficace l'efficacité remplace la morale c'est à dire que si un salarié a une bonne idée une idée innovante qui est plus efficace que celle du concurrent et qui va nous permettre de produire moins cher que le concurrent alors ça mérite de d'éliminer toutes les anciennes règles et toutes les anciennes façons de faire parce que cette façon là est plus efficace d'accord donc on a une vision qui est comme ça basé sur l'élite sur les zones d'affaires les zones politiques on va développer la recherche l'innovation la r&d l'entrepreneuriat quelque chose qui est très bien vu la concurrence est bien vu également mais l'inconvénient on va dire de cette politique là et bon l'inconvénient du capitalisme c'est cette politique de court terme en fait on va être dans de la surconsommation de la sur exploitation de nos richesses de nos territoires de la planète et tu connais des conséquences qu'on en a les conséquences sur l'environnement sur le social etc donc ici on est dans la loi du plus doué alors qu'avant on était dans la loi du plus fort dans la loi du plus réglementé je donne un ordre et je vérifie que le salarié a bien réalisé ses objectifs donc il ya tous les tableaux de bord avec les objectifs hebdomadaires et les reporting les budgets prévisionnels les vérifications des budgets donc le management par objectif et puis là on va être plutôt dans une motivation par la carotte c'est à dire que je vais donner une prime si tu arrives à faire des bonnes ventes typiquement alors qu'avant on était dans la motivation par le bâton ou dans la société rouge encore pire par le pistolet c'est un environnement qui va être favorable à la créativité et la mise en place des talents personnels chaque personne est capable de mettre à profit ses propres talents pour la société donc on est sur la méritocratie ce qui est important c'est la carrière de chacun et là chacun va être maître de sa propre carrière c'est à dire qu'on attend plus de l'entreprise de gérer notre propre carrière mais on va attendre de chaque individu de chaque salarié de gérer sa propre carrière et de sauter d'une entreprise à une autre de changer de poste régulièrement pour pouvoir augmenter ses compétences augmenter son salaire etc donc là aussi on est assez opportuniste sur les opportunités de carrière pour pouvoir évoluer rapidement s'identifie beaucoup moins un poste de travail on s'identifie plus à des compétences d'accord donc je ne suis pas salarié dans pas ouvrier spécialisé dans une chaîne de production shepherd par exemple je me sens la compétence de technico commerciale typiquement qu'on est dans le dans la rationalité on va porter le masque du professionnel c'est à dire que on va être professionnel partout dans notre vie on va pas s'arrêter à sortir de l'usine pour et puis quand je sors l'usine je suis plus l'ouvrier là dans n'importe quel repas entre amis en fait on a possible on a éventuellement en face de nous en fait un futur recruteur ou un futur collègue d'un futur job parce que on a en tête qu'on va changer régulièrement de boulot comme ça donc on porte en permanence ce masque du professionnel on parle d'avoir la tête de l'emploi on a par contre une méfiance envers les émotions les émotions ne sont pas bienvenues puisqu'on est dans le monde de la rationalité et puis bon tu connais les travers bien sûr de ce stade capitaliste qui est enfin que j'identifie moi comme capitaliste un ici qui est simplement décrit comme orange c'est qu'on va avoir la croissance à outrance et puis on va voir la crise de la quarantaine avec cette éventuelle vie d'existentiel il n'y a pas de sens dans ma vie il y a trop de matériel j'étais trop matérialiste mais il ya des grandes inégalités dans la société dans laquelle je vis donc ici trois entreprises qui qui représentent ces valeurs là on a coca nike mcdo et j'en passe finalement le dernier paradigme ça va être le paradigme vert le paradigme du pluraliste pour moi c'est un paradigme qui existe aujourd'hui mais qui n'est pas encore complètement enfin qui est en pleine expansion ou en tout cas les personnes que j'accompagne sont en train de basculer du paradigme orange vers le paradigme vert sachant que dans notre société on a de tout on a du rouge du ambre du orange du vert et typiquement en fait si on prend les partis politiques qui sont présentés voilà on voit très bien des candidats qui vont représenter la classe ouvrière qui sont dans un paradigme ambre on voit très bien des candidats qui vont représenter une élite politique et une élite d'affaires qui vont représenter la couleur orange et puis de temps en temps il ya quelques ils sont assez rares mais de temps en temps il ya quelques candidats qui vont se présenter pour représenter le paradigme vert qui est donc basé plus sur les ong les associations le militantisme l'environnement les écolos et c'est donc là ici on va être sûr la fondation ça va être la sensibilité aux gens c'est à dire que là les émotions c'est le coeur de l'organisation si on est là pour faire régner la justice l'égalité l'harmonie pour éliminer les cas pour éliminer les rôles sociaux pour éliminer les religions on va essayer d'incarner l'universalité donc ça a été initié par une petite élite à la fin du 18e siècle ça a été modélisé par la pensée occidentale le siècle des lumières dans cette organisation là on va avoir un chef qui est plutôt empathique qui est au service des travailleurs un chef qui se considère plutôt comme un jardinier qui doit donner les bons outils notamment la formation à ses travailleurs effectuer du bon travail on va faire du recrutement qui sera plutôt basé sur le comportement est ce que ta personnalité est compatible avec la personnalité de tes futurs collègues et finalement les compétences on pourra on pourra les donner par de la formation au fur et à mesure de ton arrivée dans l'organisation des organisations de ce style on a starbucks on a ben and jerry on a southwest airlines une compagnie aérienne et ce qui est important dans ces organisations là ça va être d'avoir une vision commune donc il ya plein de démarches aujourd'hui de vision partagée qui sont réalisés dans des entreprises qui sont en cours de libération par exemple parce que aujourd'hui les dirigeants comprennent qu'il est important que la vision soit partagée à partir du moment où le salarié comprend la vision de l'entreprise et adhère à cette vision de l'entreprise on lui donne tous les outils et la liberté l'autonomie de pouvoir travailler prendre les bonnes décisions pour la société parce qu'il partage lui-même la vision et envie d'amener le bateau au même endroit donc on n'a plus besoin de le contrôler on n'a plus besoin de lui donner des règles et de lui expliquer des process parce que on est dans un environnement qui est plus changeant chose qui n'était pas du tout possible dans l'organisation ambres et donc du coup on va être capable en fait d'associer les bons côtés de l'organisation ambres qui va être stable et dans la sécurité les bons côtés de l'organisation orange qui va être dans l'innovation et les bons côtés de l'organisation verte qui va être dans la responsabilité individuelle et le partage d'une vision commune avec des valeurs fortes qui vont être plutôt basé au niveau du coeur au niveau de l'empathie au niveau de la bienveillance envers les clients envers les collègues envers les salariés dans cette organisation là la responsabilité sociale des entreprises typiquement la RSE ça va être quelque chose de très important et puis on va prendre en considération l'opinion de chaque individu qui va faire partie de l'organisation donc c'est important voilà donc j'espère que tout ce contenu t'aide à y voir un petit peu plus clair moi je trouve que c'est très clair ça nous montre vraiment très bien comment est divisé notre société et en fait quand on a l'impression de faire partie d'un groupe politique ou d'un autre c'est plutôt que on se sent attaché on se sent plus proche d'un groupe d'organisation que d'un autre bien que dans une même carrière on puisse passer de dans plusieurs stades d'organisation et qu'une même organisation typiquement une start up qui se crée elle va d'abord être dans dans un mode et puis elle va pouvoir évoluer jusqu'à d'autres modes donc ça va évoluer ça s'échange en voilà ça permet un peu de caricature en fait c'est des organisations mais il ya plein de choses à avoir donc bah écoute toi dans quelle organisation est ce que tu te vois et vers quelle organisation est ce que tu as envie d'aller voilà c'est à la question que j'ai envie de te poser la raison que je me pose moi c'est quel est le stade qui aura après le vert mais bon si on est déjà tous passé à 50% de vert on va dire ça sera déjà chouette il y aura déjà un grand changement qui sera réalisé voilà à bientôt pour une prochaine vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube et tu peux également aller faire un petit tour sur le blog économie intuitive pour en savoir plus je parle pas mal de l'économie de la cinquième dimension de l'économie collaborative de l'économie intuitive voilà à bientôt ciao ciao ils sont bien quinze millions rivés à la télé engloutir le vide d'une fausse célébrité à bientôt